Les opportunistes intestinaux Déjà, c'est le parasite qu'on va voir durant cette vidéo Comment peut-on le définir ? Les opportunistes intestinaux, c'est des parasitoses généralement cosmopolites L'hôte définitive, c'est l'homme normalement avec un grand H Donc, qui dit hôte définitive ? On vous dit que c'est seul l'hôte définitive qui héberge les formes sexuées C'est-à-dire, il n'y a que l'homme qui aura la phase gamogonique Par exemple, l'hôte intermédiaire, si on prend le mouton, l'agneau ou autre on n'aura pas de forme sexuée On n'aura pas de phase gamogonique Et pour le réservoir, il y en a plein Il y a l'homme, les bovins, les ovins, le poulet, l'agneau, etc Ça, c'est pour la classification Non, ça c'est pour la définition Maintenant, on va classer notre parasite En fait, ce parasite, il est classé dans l'embranchement des protozoaires Et la classe, c'est les sporozoaires C'est-à-dire, c'est des parasites qui sont immobiles Et on aura 5 types d'opportunistes intestinaux Selon la parasitose et le parasite qui va la donner On a la première parasitose, c'est la cryptosporidiose Qui va être donnée par le cryptosporidium Et la même chose, l'isosporose va être donnée par le parasite Parasit isospora, sarcosystose, sarcosystis, cyclosporose, cyclospora Toujours, la parasitose se termine par ose Et le nom à côté, c'est ce qui fait référence au parasite Alors, on en a 5 Et pour en finir avec le cinquième Qui n'est pas un parasite, mais plutôt un champignon C'est la microsporidiose La microsporidiose, elle est donnée par le microspora Et ici, je vous ai donné cette remarque Que tous les 4 premiers sont des parasites Donc de la classe des coccidies Sauf le cinquième qui est un champignon Pourquoi on dit que les 4 premiers sont des coccidies ? Car ils aboutissent à la fin à la formation d'un oocyste mature Qui va être éjecté dans le milieu extérieur Donc oocyste, c'est de là qu'on les appelle coccidies Pour le cinquième, il était considéré auparavant comme un protozoaire Parasite protozoaire Mais actuellement, c'est un champignon Et c'est faux de dire que c'est un protozoaire Ok, c'est un champignon Et celui-là, il va produire à la fin Donc des spores et non pas des oocystes Ici, on a un petit tableau qui récapite tout ce que j'ai dit Donc les opportunistes intestinaux sont L'embranchement des protozoaires La classe des sporozoaires La famille, ce n'est pas important de la retenir L'ordre des coccidies pour la plupart Et on a les 4 qu'on va voir Donc le cryptosporidium, l'isospora, sarcosystis et cyclospora Et on a les espèces qui sont très importantes à retenir C'est que les espèces pathogènes pour le cryptosporidium C'est cryptosporidium hominis et cryptosporidium parvome Pour l'isospora, l'espèce qui est pathogène, c'est l'isospora belli Pour la sarcosystis, l'espèce pathogène, c'est boviominis et suominis Et pour le cyclospora, l'espèce pathogène, c'est caetanansis Je ne sais pas comment la prononcer Avant de passer au cycle évolutif, je voudrais juste préciser la morphologie qui est peut-être un peu importante Et qui tombe un peu dans les QCM Donc on va commencer par la cryptosporidiose Que vous voyez Pour la cryptosporidiose, vous voyez qu'on a à l'intérieur d'un sporocyste 4 sporozoïdes Vous voyez ici, on a 4 sporozoïdes Puis, voilà, c'est ce que vous devez retenir Donc dans la cryptosporidiose, on a 4 sporozoïdes Dans l'isosporose, dans l'isospora, l'isosporose Donc celle-ci, l'isosporose, vous voyez qu'on a un sporocyste Et dans ce seul sporocyste, on aura 4 sporozoïdes C'est comme ça que vous devez retenir Par contre, dans la sarcosystise, la sarcosystose Vous voyez qu'on a ici, donc, vous voyez qu'on a 4 sporozoïdes Et ces 4 sporozoïdes, vous voyez qu'ils sont groupés en deux Donc c'est ce que vous devez retenir Pour la cyclosporose, voilà, pour la cyclosporose qui est juste ici Vous voyez qu'on a des zoocystes Et ces zoocystes, là, ils ont une particularité C'est qu'ils ont une morula à l'intérieur Et cette morula, elle va avoir, donc, la capacité d'être fluorescente sans coloration Et voilà, et pour la microspora, la microspora, ou bien ce qui va donner la microsporidiose Celle-ci, donc, on a dit que ce n'est pas des zoocystes, mais plutôt des spores Pour le cycle évolutif, je vais d'abord lire, puis je vais vous montrer les diagrammes que j'ai dessinés Donc, on vous dit que les sporozoïdes libérés dans la lumière du tube digestif vont pénétrer dans les cellules épithéliales digestives On aura deux types de reproduction La reproduction asexuée dans les entérocytes qui va aboutir à la formation de mérosoïdes Je vais vous expliquer Et on a la deuxième phase qui est la phase de reproduction sexuée Donc, ici, ça va se dérouler dans de nouveaux entérocytes Et ça va donner des zoocystes qui seront libérés dans le milieu extérieur On a dit que les zoocystes matures sont les formes infestantes Et vous voyez ici que la maturation de l'oocyste sporogonie dans le milieu extérieur Elle va aboutir, on a dit, à la formation d'un oocyste sporulé Et cette spore, c'est elle qui va lui permettre de résister dans le milieu extérieur On commence par la phase asexuée Durant cette phase qu'on appelle asexuée ou schizogonie Vous voyez comment j'ai dessiné On a les sporozoïtes qui vont être libérés dans le milieu intestinal C'est-à-dire, c'est bon, il y a eu contamination Ils sont, les sporozoïtes se retrouvent dans la lumière intestinale du tube digestif Elles vont infester les entérocytes, c'est-à-dire les cellules du grêle Et se transforment en trophozoïtes Il y aura une transformation de sporozoïtes en trophozoïtes Puis, les noyaux de ces derniers, de ces trophozoïtes Qui ont été le résultat de la transformation des sporozoïtes au niveau de la lumière intestinale Leurs noyaux vont se diviser et se transformer en schizantes Ils vont se transformer en schizantes Comme vous voyez là, il y aura une transformation en schizantes Et le schizantes, c'est quoi ? Il contient, en fait, à l'intérieur plusieurs mérosoïtes Puis, quand il va s'éclater, ce schizantes Il va donner plusieurs mérosoïtes dans la lumière intestinale Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces mérosoïtes ? Ils vont, à leur tour, infester d'autres entérocytes Pour la phase sexuée, ou bien ce qu'on appelle gamogonie Après plusieurs phases schizogoniques qu'on a décrites On va avoir les mérosoïtes Et ces mérosoïtes, donc plusieurs, plusieurs, plusieurs qui vont infester Ils vont se transformer en gamétocytes, mâles et femelles Et leur fécondation aboutira à la formation d'oocystes Ces oocystes, ils vont héberger les sporozoïtes Qui seront libérés dans le milieu extérieur avec les sels Donc, à l'intérieur des oocystes, on aura quoi ? On aura des sporozoïtes Ils vont être libérés dans les sels pour contaminer d'autres espèces Et la maturation de cet oocyste dans le milieu extérieur Il va aboutir, donc, à un oocyste sporulé Là, c'est toujours la même chose Vous avez l'oocyste dans le milieu extérieur Il va infecter l'homme Donc, on aura des sporozoïtes Ils vont aller dans les entérocytes Ils vont se transformer en schizantes Le schizante va donner le mérosoïde Le mérosoïde, donc, il va infecter aussi les entérocytes Ça, donc, schizante à mérosoïde C'est ce qu'on appelle schizogonie Ou bien division asexuée Car le schizante, donc, va faire plusieurs divisions Après, quand le mérosoïde va se transformer en gamète mâle et femelle C'est ce qu'on appelle la phase sexuée Ou bien gamogonie On a dit qu'elle ne se déroule que chez l'hôte définitive Et donc, ces gamètes-là, après, on aura quoi ? On aura la formation d'oocyste qui vont être libérés dans le milieu extérieur Pour le mode de contamination, pour la plupart des opportunistes intestinaux, c'est péril fécal Et donc, pour la sarcosystose, vous allez avoir, en plus du péril fécal Un mode de contamination, surtout via la viande mal cuite Et pour la 1, 2 et 5, c'est-à-dire la cryptosporidiose, l'isosporose et la microsporidiose Pour 1, 2 et 5, vous allez avoir aussi un mode de contamination par voie orale Et donc, là aussi, pour la répartition géographique, il faut savoir qu'on a dit que la plupart étaient cosmopolites Mais pas toutes Et là, je vous ai écrit 1, 3, 5 Ce qui va correspondre dans le tableau à la cryptosporidiose, à la sarcosystose et également à la microsporidiose Ces trois-là sont cosmopolites, c'est-à-dire se retrouvent un peu partout dans le monde Pour la clinique, c'est presque la même Elle est plus prononcée chez l'immunodéprimé que l'immunocompétent Car, en général, chez l'immunocompétent, c'est asymptomatique Ou juste, il aura une diarrhée qui évolue spontanément vers la guérison Et pour le diagnostic, c'est généralement l'examen parasitologique des selles qui est l'examen clé Mais également, on utilise des colorations Et en général, c'est la coloration de Zayn-Nelson modifiée Sauf pour la microsporidiose, qu'on a dit que c'est un champignon C'est-à-dire le type numéro 5 qui n'utilise pas cette coloration Et bien évidemment, pour le traitement, il est différent Mais on retrouve le même traitement chez les isosporoses et les cyclosporoses C'est-à-dire 2 et 4 dans le tableau Et pour finir, avec la prophylaxie Elle est bien évidemment individuelle, mais aussi collective Individuelle par le respect des règles d'hygiène alimentaire L'eau, les crudités, les viandes mal cuites Donc voilà, il faut faire les règles d'hygiène Et puis pour la prophylaxie collective, il faut protéger les sources naturelles d'eau Pour traiter les malades et les porteurs sains La cryptosporidiose est une parasitose causée par un protozoaire intestinal Du genre cryptosporidium La maladie se développe particulièrement chez les personnes immunodéprimées Ou atteintes de sida Le genre, c'est le cryptosporidium La classe, c'est les coccidies Et on a 2 espèces principales Cryptosporidium hominis Inféodé à l'homme, strictement humain Et Cryptosporidium parvome Qui est commun à l'homme et au mammifère Au vin bovin Pour la morphologie, les cryptosporidis sont retrouvés dans l'aisselle Sous forme d'oocyste sporulé mûr Comme vous voyez sur l'image Qui sont arrondis ou ovalaires de 4 à 6 micromètres de diamètre Contenant à l'intérieur 4 sporozoïdes Une vacuole et un corps résiduel Pour le cycle évolutif Il se déroule dans les cellules épithéliales du tube digestif L'homme s'infecte après ingestion d'oocyste sporulé Soit dans l'eau, dans les aliments souillés, etc Puis dans l'estomac, le suc gastrique acide Va faire fondre la spore Donc on aura les sporozoïdes libérés Qui vont se retrouver dans le tube digestif Ou la lumière intestinale Et là, ça va passer par deux étapes La première étape, c'est la multiplication asexuée Dite aussi schizogonie Donc ici, les sporozoïdes Qui sont libérés dans la lumière intestinale du tube digestif Elles vont infester des entérocytes Et ils vont donc se transformer en trophozoïdes Les noyaux de ces derniers se divisent Et se transforment en schizogonnes Contenant plusieurs mérosoïdes Et pour les mérosoïdes, ce sont des formes mineures de sporozoïdes Ces mérosoïdes Donc ce schizogonnes qui a plusieurs mérosoïdes Il va s'éclater Donc on aura des mérosoïdes infectés Et qui vont donc infester aussi d'autres entérocytes Pour la multiplication sexuée Dite aussi gamogonie Après plusieurs phases schizogoniques Les mérosoïdes se transforment en gamétocytes Mâles et femelles Et leur fécondation aboutira à la formation D'oocyste sporulé Les oocyste sporulé sont éliminés Avec les selles dans le milieu extérieur Elles sont directement infectantes C'est-à-dire qu'il y aura une auto-infestation Et le cycle va reprendre Pour dire que l'oocyste sporulé N'a pas besoin de séjour dans l'extérieur Mais elle est directement infestante Pour le mode de contamination Il peut être indirect Via l'eau, les aliments souillés Par voie orale Par ingestion de l'eau Des aliments souillés par les oocyste sporulé Ou par voie directe De l'eau infectée à l'eau de sein Ou bien par auto-infestation Par les mains sales Par les oocyste sporulé Pour la répartition géographique On a dit qu'elle est cosmopolite A savoir qu'elle est plus dominante Dans les régions à bas niveau socio-économique Pour la clinique Elle va être différente Un sujet immunocompétent A un sujet immunodéprimé Pour les sujets immunocompétents Elle peut être asymptomatique Ou bien il pourrait y avoir Une présence d'une diarrhée muqueuse Consistante C'est-à-dire 3 à 10 selles par jour Qui vont être liquides et non sanglantes Des douleurs abdominales peuvent être présentes Des nausées, des vomissements Une fièvre dite inconstante De 38, 38, 5 degrés, etc. Et la guillison dans ce cas Se fait spontanément en 10 jours Sans traitement Pour les immunodéprimés Les immunodéprimés A savoir ceux qui ont une atteinte au VIH Qui ont leur lymphocyte CD4 inférieur à 100 par millimètre cube Plus, 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 plus Chez ces sujets-là On aura présence de diarrhée prolongée Devenant chronique Avec un syndrome de malabsorption Conduisant au décès Il pourrait y avoir aussi Une atteinte des voies biliaires Mais également des formes extra-intestinales Voire pulmonaires Qui peuvent exister Mais sont vraiment exceptionnelles Et très rares Pour le diagnostic Il se fait via des prélèvements On a différents prélèvements Qui peuvent être effectués Mais le plus utilisé de loin C'est l'examen parasitologique des sels C'est-à-dire le prélèvement des sels Plus, plus, plus Où on utilise la coloration De Zayl-Nelson modifiée Modifiée par Enrich et Pollens C'est pas important de retenir ça Il faut retenir par contre Qu'on a la coloration Zayl-Nelson modifiée Pourquoi on dit modifiée ? Car dans la tuberculose Les mycobactères Bactéries Donc on fait aussi La coloration de Zayl-Nelson Mais qui n'est pas modifiée Donc il faut vraiment faire Cette différence là A savoir que la coloration De Zayl-Nelson Colore les os Cystons roses Fuchsia Sur fond Vert On pourrait faire aussi Le prélèvement du liquide Géjunal Ou la bile Ou bien Du liquide De lavage broncho-alvéolaire Qui sont rares Pour les techniques De biologie moléculaire Ou PCR Polymerase Chain Reaction C'est des techniques D'immunofluorescence Directe Qui permettent De rechercher L'antigène Des cryptosporidis Présents à la surface De l'oocyste Grâce à un anticorps Marqué à fluorécine A savoir Qu'au microscope A ultraviolet Donc On aura la coloration Jaune-verdâtre Pour le traitement Chez Luminocompétent Il faut faire Une réhydratation Car on a dit Qu'on aura Des diarrhées Pyrétiques Et donc C'est un traitement Symptomatique Pour la réhydratation On pourra aussi Donner du Nitazoxanide Ou Alinia Pour les immunodéprimés Toujours le nitazoxanide Et la réfaximine Pour la prophylaxie C'est les mesures Hygiéno-diététiques Pour l'isosporose C'est une coccydiose Intestinale Due à Isospora Béli Qui est Inféodé A l'homme Le réservoir C'est toujours L'homme Pour la morphologie Comme vous voyez ici Donc Le parasite Se présente Sous forme Doocyste De forme Elliptique Ovoïde Comme un oeuf De 20 micromètres De long A paroi Lisse L'isospora A deux Espèces On a l'isospora Béli Qui 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 a besoin D'un séjour A l'extérieur Donc il lui faut Un séjour Avec une température Élevée de 25 degrés Et humide Ce qui va justifier Par la suite La répartition géographique Et pour l'isospora Ominis Il est capable D'auto-infestation Pour le cycle évolutif Il ressemble Au cycle De cryptosporidium Avec une phase Schizogonique Et une phase Gamogonique Qui aboutit A un oocyste Non sporulé Pour le mode De contamination Il se fait Par voie orale Et pour la répartition Géographique C'est surtout Dans les zones Tropicales Amérique centrale Et du sud D'Afrique D'Afrique du sud C'est à dire Et asiatique Donc Là c'est mal écrit On veut dire La zone tropicale Amérique Centrale De l'Amérique centrale Le sud de l'Afrique Et le sud Asiatique Et donc Il faut savoir Que ces régions là Sont humides Et vraiment Comment dirais-je Donc elles sont humides Et elles ont une température Élevée Pour la clinique C'est presque La même Avec La cryptosporidiase Donc on a Chez le sujet Immunocompétent Il y aura une présence D'une diarrhée muqueuse Une fièvre Des nausées Des vomissements Et pour les sujets Et pour les sujets Humnodéprimés Surtout ceux qui ont Le VIH Ils auront une diarrhée Qui peut être Qui est parfois Glaire aux sanglantes D'ailleurs Elle ressemble A l'amib Aux amibiaz Et donc là La diarrhée Elle peut être aussi sévère Elle peut entraîner Une malabsorption Par les cicatrices Que Donc le parasite Va laisser au niveau Du tube digestif Et des déshydratations L'évolution vers la chronicité Et les fréquences Donc surtout Surtout Diarrhée chronique Et aussi Les localisations Extradigestives Comme Dans 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 Le parasite Précédent C'est exceptionnel Pour le diagnostic Il se fait toujours Par des prélèvements Surtout l'examen Parasitologique Des selles Et dans les selles On aura différentes techniques Qui sont utilisées Afin d'observer Les oscistes non sporulés On a un examen direct Qui est La technique de concentration De richi modifié Où on va utiliser Un solvant organique Qui est l'éther Et un solvant aqueux Qui est le formol Dilué à 10% Pour l'examen A l'état frais C'est la technique De bélingueur Et pour la technique De coloration A la fin Ces enelles Sont modifié Toujours Pour le traitement On a le cotrimoxazole Et pour ceux Qui ont une résistance On utilise Le ciprofloxacine Pour le troisième type D'opportuniste intestinal On a ce qu'on appelle La sarcocystose La sarcocystose C'est une maladie parasitaire Qui est transmissible Au carnivore Par de la viande De différents animaux Et cette viande là Elle va contenir Des kystes musculaires Ou bien ce qu'on appelle Des sarcocystes L'hôte intermédiaire L'hôte intermédiaire C'est les herbivores Les bovins Le porc Et là On va trouver La phase Schizogonique Et l'hôte définitive C'est les carnivores Hommes et animaux Où on va retrouver La phase Gamogonique Qui n'existe pas Chez l'hôte intermédiaire Pour la morphologie Le parasite Est de forme ovalaire A paroi mince Avec 4 sporozoïdes Et vous voyez Il est d'environ 15 micromètres La sarcocystose Peut être due A deux espèces Soit Sarcocystis Bovi Hominis Chez les bovins Et Sarcocystis Sarcocystis Pardon Sui Hominis Sui Hominis Chez les porcs Pour le cycle Évolutif L'homme S'infeste Comment ? Par ingestion De kystes Contenant des bradyzoïdes C'est-à-dire Comment ? C'est par la consommation De viande De bœuf Ou de porc cru Ou insuffisamment Cuit Après digestion De la viande Les bradyzoïdes Libérés Dans l'intestin S'installent Dans la paroi intestinale Pour s'y multiplier Par reproduction Sexuée Afin d'aboutir A la formation Pardon D'oocystis Qui sporulent Dans l'intestin C'est-à-dire La sporulation Elle va Elle va se mettre En place Au niveau De l'intestin Les oocystis Ou les sporozoïdes Libérés Des oocystis C'est-à-dire Soit un oocyste Ou bien Les sporozoïdes Libérés De l'oocyste Elles vont être Éliminées Sporadiquement Avec les matières Fécales Pendant Plusieurs mois Par la suite L'hôte intermédiaire S'infeste Par ingestion D'oocyste Ou de sporozoïdes Ou pardon Ou de sporoocyste Comme on l'a dit Puis les sporozoïdes Vont être libérés Puis elles vont Pénétrer La paroi intestinale Et elles vont Parvenir À l'hôte Comme on l'a dit Ici Par le son Et la lymphe Donc Elles vont Puis Elles vont Se reproduire D'une manière Asexuée Au niveau Du muscle strié Plus plus Surtout Au niveau Du muscle strié Pour aboutir A la formation De kystes Donc Au niveau Des tissus Qui vont contenir Des tachyzoïdes Puis des bras d'isoïdes Pour récapituler Le cycle évolutif L'hôte intermédiaire C'est le bovin L'hôte définitive C'est l'homme On aura Les zoocystes Qui vont être Émises par les sels Puis Ces zoocystes Elles vont Infester C'est la forme Infestante Qui va infester La vache Donc la vache Elle va les prendre Elle va les prendre Elle va s'infecter Donc Puis Dans le tube digestif De la vache Il va y avoir Un désenquistement C'est à dire Le kyste de l'oocyste Il va se désenquister Donc on aura Des sporozoïdes Les sporozoïdes Qui sont contenus Dans les zoocystes Vont être libérés Il y aura Donc la multiplication De ces sporozoïdes Donc voilà Il va y avoir Une multiplication Puis Ça va entourer Il va s'entourer Du membrane Donc c'est le kyste Toujours Le kyste Et puis Il va aller Ce kyste là Dans un muscle Et puis L'homme Il va consommer Cette viande Ce muscle là Il va le consommer Mais cette viande Elle va être mal cuite Donc il va se contaminer Il y aura une contamination Puis Voilà C'est tout Il y aura une contamination C'est ça le cycle Et puis il faut savoir Que la partie gamogonique Comme on l'a dit Tout au début Elle n'existe pas Chez les bovins On ne la trouve Que chez l'humain Comme j'ai dit Donc il y aura Comme on l'a dit Formation des zoocystes Chez l'humain Dans le tube digestif Toujours Donc il a Consommé la viande Malacuite Il a consommé Les kystes Donc il y aura Des zoocystes Dans le tube digestif Qui sont sporulées La sporulation Donc des zoocystes C'est à dire La spor elle va se faire Au niveau du tube digestif Et le cycle s'arrête Donc dans le kyste Car on a dit Que l'humain C'est l'hôte définitive Donc le kyste Voilà Sera au niveau De l'intestin Pour la répartition géographique Elle est cosmopolite Un peu partout Dans le monde Et pour la clinique Ca diffère Des sujets Humnocompétents Au sujet Humnodéprimé Pour les immunocompétents C'est souvent Asymptomatique Et chez les humnodéprimés Il y aura présence De diarrhée Et de déshydratation Pour le diagnostic On fait toujours L'examen parasitologique Des selles Au fait Dans tout ce qu'on a dit Dans tous les opportunistes Intestinaux On fait l'examen Parasitologique des selles Le PS Et au fait Il se fait Donc par ce simple examen A l'état frais Donc on aura Les sporocystes Isolés Et voilà Tout simplement Pour le traitement On va donner Le cotrimoxazole Le bactrim Et le flage Selon la gravité Et la résistance Pour la cyclosporose C'est quoi ? C'est une protozoose Déjà il faut faire la différence Quand on dit protozoose C'est à dire Entre l'animal et l'homme Là c'est une protozoose C'est à dire Elle est strictement humaine Qui est due A une coccidie digestive On a dit Parmi les opportunistes Intestinaux On a la plupart Qui sont De la classe Des coccidies Donc celle-là C'est une coccidie Digestive Voilà Donc pour l'espèce responsable Si on commence par ça C'est la cyclospora Cailletonensis Voilà Et donc Voilà Et vous voyez Sur le schéma La morphologie Au fait Ce que vous devez savoir C'est qu'un oocyste sporulé Vous voyez Qu'un Un seul sporocyste Au fait Il va avoir Dans ce cas Deux sporozoïdes Vous voyez ici On a Un sporocyste Et on aura Deux Deux sporozoïdes Et au fait Ici On va avoir Une nouvelle Comment dirais-je Caractéristique C'est à dire Le sporocyste Dans ce cas-là Il va avoir Une substance Granuleuse Comme vous voyez Dans l'oocyste non sporulé C'est à dire On va avoir Des sporocystes Et ce sporocyste là Il va avoir Des granules Réfrigentes Comme vous voyez Et donc C'est ce qu'on appelle La morula Et cette morula Elle va avoir La caractéristique Pardon D'être fluorescente En ultraviolet En UV Sans coloration C'est à dire Sans qu'on met Une coloration Il y aura déjà Une fluorescence Pour le cycle évolutif On aura toujours Deux phases La phase schizogonique Et la phase gamogonique Au fait La phase schizogonique Et la phase gamogonique A la fin Elles vont aboutir A une seule chose Comme dans Tous les opportunistes Intestinaux Elles vont aboutir A la formation D'oocyste Mais ces oocyste Dans ce cas Ils vont être Pas sporulés Donc ils sont des oocyste Pas sporulés Comme on voit ici D'ailleurs C'est ces oocyste Non sporulés Qui ont cette caractéristique D'avoir des granules Réfrigentes Donc Ces oocyste Qui vont être Pas sporulés A l'émission Il y aura donc quoi Il y aura donc Un séjour C'est pas comme les autres Où on a dit Il y aura une auto-infestation Dans ce cas Il n'y a pas d'auto-infestation Il y aura donc Un séjour Dans le milieu extérieur Pour l'infestation Il y aura formation Comme on a dit De deux sporocystes En forme de panère Chaque sac Embrionnaire Il va avoir Deux sporozoïdes Toujours Il faut juste Il faut juste Toujours se rappeler De ce schéma Voilà Un sporozoïde Il va avoir Deux sporocystes Ben non C'est le contraire Un sporocyste Il va avoir Deux sporozoïdes Et ces deux sporozoïdes Vont se mettre Dans un sec Embrionnaire Tout simplement Pour le mode De contamination Il se fait Par voie hydrique Donc par l'eau Par la consommation Aussi de crudité Et il faut savoir Que ce parasite Il résiste A la chloration C'est à dire Le fait de chlorer Les eaux de boisson Mais par contre Il est détruit Par l'ébullition A 100 degrés Pour la répartition Géographique On le trouve Surtout en Asie Du Sud Et en Amérique latine Et c'est pas EST Mais ET En Amérique latine Et dans les îles Des Pacifiques Pour Comment dirais-je La clinique Pour la clinique On a les sujets Pardon Humulocompétents Ils vont avoir Une diarrhée Qui va évoluer Spontanément Vers la guérison En deux À six semaines Par contre Les immunodéprimés Il y aura La présence De diarrhées Chroniques Et intenses Il y aura De la fatigue Des nausées Des vomissements Des douleurs abdominales De la fièvre Et même La perte de poids C'est à dire Une clinique Plus parlante Chez l'humulodéprimé Que l'humulocompétent Pour le diagnostic Il va se faire toujours Par l'examen À l'état près C'est à dire L'examen parasitologique Des selles Où on aura toujours La mise en évidence Des oocystes Non sporulés Après on va faire Bien évidemment La coloration De Zayne Nelson modifiée On a dit pourquoi Modifiée Auparavant Et on aura donc Dans ce cas là Des oocystes Rouges Voilà tout simplement Et Par l'auto Et on aura aussi La mise en évidence De l'autofluorescence En UV Car on a dit Qu'elles ont la caractéristique Voilà Ces morues là Elles ont la caractéristique D'être fluorescentes Sans coloration Pour le traitement Il est idem Que pour Les isosporoses C'est à dire On va donner Du trimétoprim Et du sulfamétoxazole Sinon On peut donner aussi Du cotrimoxazole Selon toujours Les résistances On termine Par Les microsporidies Pour les microsporidies Donc La micro Qui vont donner La microsporidiose Donc c'est quoi Les microsporidies Elles sont classées au fait Anciennement Comme des protozoaires Mais actuellement C'est des champignons C'est à dire S'ils vont vous dire Les microsporidies Sont des protozoaires C'est faux Car elles sont maintenant Considérées comme des champignons Qui sont unicellulaires Eucaryotes Et de localisation Intracellulaire Ces microsporidies Parasitent Un grand nombre d'animaux Voilà Il existe De nombreuses espèces Plus de 1000 Qui vont parasiter De nombreuses hôtes Vertébrées Invertébrées Et on fait partie Des hôtes Vertébrées Et chez l'homme Au fait Déjà pour le réservoir C'est pratiquement Les mammifères Les poissons Et les insectes Et il faut savoir Que chez l'homme Donc elles sont considérées Comme pathogènes On a les entérocytosones Et les encéphalo Encéphalitosones Les encéphalitosones Voilà Pour la morphologie Donc vous voyez Que la forme infectante Et en fait Elle est représentée Par un spore ovoïde Allant de 1 à 4 micromètres De diamètre On a un disque d'ancrage Elle a Un exoplasme Un endoplasme Les filaments tubulaires Les filaments tubulaires Le noyau Le cytoplasme Ce qui va nous donner Le spore oplasme Et on a aussi La structure Lamellaire Ce qu'on appelle aussi Le polaroplast Ce qui va nous donner Voilà Ce qui va nous donner Les spores Et au fait Je vais vous donner Une remarque Quand on parle De parasites On parle d'ociste Quand on parle De champignons On va parler De spores Tout simplement Voilà On en a parlé Bon c'est la C'est la remarque Que je viens De vous dire Et voilà Pour le cycle évolutif On a le filament Tubulaire Qui va se Il va se dévaginer En fait A l'intérieur Du tube digestif Et donc Quand il va s'invaginer A l'intérieur Du tube digestif Il va injecter Le spore oplasme Imaginez Dans ce schéma Pour mieux comprendre Vous voyez Le filament tubulaire Il va s'invaginer A l'intérieur Du tube digestif Et donc Il va injecter Le spore oplasme C'est à dire Le noyau Plus le cytoplasme A l'intérieur De la cellule Haute Et donc On continue Après injection De ce spore oplasme A l'intérieur De la cellule Haute Il va se transformer En trophozoïde Ce dernier Ce trophozoïde Il va subir Une schizogonie Et il va aboutir Et il va aboutir A la formation De schizantes Chaque schizantes Il va accomplir La sporogonie Afin d'aboutir A la formation A la formation Toujours De sporoplasme La maturation Du sporoplasme Il va donner Des spores Qui vont infecter A leur tour D'autres cellules Haute Tout simplement Pour le mode De contamination Il est donc Par voie orale Par ingestion Ou inhalation De spores Contenus Dans l'eau Et les aliments Bien évidemment La contamination Interhumaine Directe Est possible Pour la répartition Géographique Elle est cosmopolite C'est à dire Un peu partout Dans le monde Et pour la clinique Elle diffère Donc l'immunocompétence C'est asymptomatique Et l'immunodéprimé On aura la présence D'une diarrhée chronique Donc avec Malabsorption Et amégrissement Et aussi D'autres localisations Sont possibles Comme des localisations Notamment oculaires Broncopulmonaires Musculaires Et aussi L'atteinte De l'arbre Génito-urinaire Pour le diagnostic Toujours Toujours Comme on a dit C'est l'EPS C'est l'examen Parasitologique Des selles Et aussi Dans ce cas là Il y a une technique De coloration Qui est assez spéciale Qu'il faut retenir Qui est le trichrome Le trichrome de Weber Le trichrome de Weber Au fait Il va donner quoi ? Il va donc Cette coloration Elle va nous montrer Des spores rondes Ou ovalaires Colorés en rose Fuchicia A rouge Donc elle va être Rose rouge Avec une vacuole Excentrée Incolore À la constante Pour la technique De fluorescence Directe La technique De fluorescence Directe Pardon On utilise Le colorant Le calco Fluor L'uvitex 2b Bon là C'est des détails Et vous allez remarquer Que quand on utilise Ça Ces marqueurs Là En fait Ces marqueurs Fluorescents Ils se fixent À la paroi Des spores Pour mieux comprendre Donc les spores Ils ont une paroi Ces marqueurs Fluorescents Ils vont se fixer À la paroi Des spores Et ils vont donc Paraître Fluorescents Sous microscope Photonique Donc la coloration Elle va nous montrer Quoi dans ce cas là Des spores Ovoïdes De fluorescence Bleu pâle Sur fond noir Et aussi On peut faire La PCR Donc pourquoi ? Pour le diagnostic D'espèce Pour savoir Quelle espèce On a déjà dit Qu'il y a Deux espèces Pathogènes Chez l'humain Donc pour diagnostiquer L'espèce On utilise La PCR Et aussi La technique Du myelofluorescence Indirecte Peut être utilisée Voilà Pour le traitement On va donner Dans ce cas là L'albendazole Le zentel Ou bien Ce qu'on appelle L'encéphalitozone Ou bien Le fumagiline Ou ce qu'on appelle L'enterocytosone Voilà Tout simplement Ce n'est pas très important Le traitement Pour vous Pour la prévention Et les recommandations Pour la prophylaxie C'est à dire Pour tout ce qu'on a parlé Pour tous les opportunistes Intestinaux Donc il y aura La prophylaxie Individuelle Donc qui va comporter Le respect des règles D'hygiène alimentaire L'eau Les crudités Les viandes mal cuites Donc voilà Il faut changer Les habitudes Quotidiennes Et pour la prophylaxie Collective Il faut protéger Les sources naturelles D'eau Et traiter Les malades Et les porteurs Sains QCM numéro 1 Les cryptosporidies Sont des zoonoses On a Cryptosporidium Ominis Qui est inféodé A l'homme Et Cryptosporidium Parvome Qui est commun A l'homme Et au mammifère Ils n'ont pas précisé Ominis Ou Parvome Donc c'est juste La forme infestante Et l'eauocyste Oui Qui contient 4 sporoïdes Une vacuole Je suis d'accord Mais pas de corps résiduel Non Il contient 4 sporoïdes Une vacuole Et un corps résiduel Donc B Elle est fausse On peut se contaminer Par inhalation C'est faux On a deux mots De contamination Soit indirect Par ingestion D'eau D'aliments Souillés Par des eaux Oocyste Ou direct Entre un hôte infecté Et un hôte sain C'est à dire De l'homme A l'homme En se saluant Avec leurs mains Par exemple Donc elle est fausse Possède un cycle Qui passe par Une schizogonie Oui C'est la première phase Une gamogonie Puis une gamétogonie Non c'est faux On a une gamétogonie C'est à dire Formation de gamètes Puis une gamogonie QCM numéro 2 La cryptosporidiose Est due à l'ingestion D'eau Oocyste Non sporulée De cryptosporidium Par vent C'est faux Directement Elle est due A l'ingestion D'eau Oocyste Sporulée Et non Pas non sporulée Ok B A T Les sujets Humulodéprimés Avec D CD4 Inférieurs A 100 éléments Par millimètre cube Celle-ci Elle est vraiment Juste La C Elle est diagnostiquée C'est à dire La cryptosporidiose Est diagnostiquée Sur frottis fécal Coloré O MGG La coloration Ici Elle est fausse C'est vrai que Le diagnostic Est fait par Le frottis fécal Mais la coloration C'est à Zaynelson Modifié Et puis Ils ont corrigé Ça dans la D C'est à dire Diagnostiqué Sur frottis fécal Coloré O Zaynelson Modifié Mais ils ont dit A chaud Or que Cette coloration Se fait à froid QCM numéro 3 Parmi ces parasites Lesquels sont Des opportunistes Intestinaux Donc c'est facile Toxoplasma Gondi Il n'y a aucune relation Isospora SPP Oui Cryptosporidium SPP Oui Blastocystis SPP Oui Et le dernier Non QCM numéro 4 La cryptosporidiose Est une parasitose Qui touche Exclusivement Les cidères Non La contamination Se fait en ingérant Les oocystes Oui La coloration De Weber Mais on évidence Les oocystes Dans les celles C'est faux La coloration De Weber C'est pour le cinquième Qui est un champignon Et on avait dit Que la coloration De Weber Mettait en évidence Les spores Car le cinquième N'était pas un parasite Et il contenait pas des oocystes Et donc les réponses Ne sont pas toutes justes Pour la D QCM numéro 5 On vous dit Quels signes cliniques Peuvent évoquer Une contamination Par cryptosporidium Par VOM Les diarrhées aiguë Oui Les vomissements Oui Cachexie On n'en a pas parlé Non Déshydratation Oui Et les douleurs abdominales Oui Donc on aura ABDE Pour la deuxième On vous dit Donc quels sont QCM6 Quelles sont les techniques De diagnostic D'une cryptosporidiose Donc avant même De voir Je sais que c'est L'examen par adeptologique Qui décède Donc là C'est juste Après toute coloration Détection D'anticorps Et tout Anatomopathologique C'est faux Pour le QCM7 On vous dit Les cryptosporidies Peuvent être rencontrées Dans les diarrhées Des voyageurs Oui Peuvent se multiplier Au niveau Au niveau de la vésicule Bilière Celle-ci Elle est fausse On a dit Atteinte des voies biliaires Et non pas de la vésicule Pour la C Elles peuvent se multiplier Au niveau des poumons Oui C'est une forme extra-intestinale Comme tout autant Comme les voies biliaires Dès la technique De coloration De choix Et le MG Non C'est Comme on a disait Nelson Modifié Et la dernière Peuvent se traiter Par cryptase Non On n'en a pas mentionné Pour le dernier QCM numéro 8 La cryptosporidiose Est due à l'ingestion De viande mal cuite Non Ce n'est pas celle-ci Cryptosporidiose Est une affection Cosmopolite Oui C'est une protozoose Opportuniste Oui Et elle est strictement Humaine Non On a les mammifères Et les animaux Également Tout ce n'est pas celle-ci On a les mammifères On a les mammifères